Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ARTélévisions. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro. L'actualité internationale continue, surtout l'actualité en Algérie, avec ses élections présidentielles prévues, qui étaient prévues en tout cas le 18 avril dernier. Avec nos invités, nous allons revenir sur la situation et puis les nouvelles manifestations qui sont prévues. Des manifestations donc un peu partout, aux quatre coins en Algérie, mais aussi en France, à Marseille, encore à Toulouse, à Strasbourg et bien évidemment à Paris, place de la République. Ça sera le quatrième acte ce dimanche en fin de semaine. Ils sont avec moi sur ce plateau. Massinissa Medani, bonsoir. Je rappelle, vous êtes membre du Conseil national de Gilles Jadid. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles Jadid qui veut dire donc nouvelle génération. Avec nous sur ce plateau, Sofiane Denan. Bonsoir Sofiane, vous êtes vice-président de Riposte international. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie, dans quelques instants, nous rejoindra sur ce plateau Amina Afaf Shahib, qui fait partie du Mouvement Ibticar, comité stratégique Mouvement Ibticar. Et on devrait normalement avoir au téléphone, en direct d'Alger, il est journaliste Salah Ouati Fares. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Vous pouvez réagir bien évidemment sur l'actualité de ce début de semaine. Lundi soir, en fin d'après-midi, Abdelaziz Bouteflika annonce clairement plus de cinquième mandat. Élection présidentielle reportée, sans date annoncée. Et puis ce matin, le nouveau Premier ministre, Nourdine Bedoui, après je vous rappelle le départ de Yahya, qui dit clairement, une conférence nationale chargée de proposer des réformes profondes et d'élaborer une nouvelle constitution. La transition ne dépassera pas une année. Et surtout, cette volonté, c'est plutôt positif pour vous, j'ai envie de vous dire. Messieurs, travailler avec tout le monde, sans exclusion, réunir un peu les différentes personnalités. La jeunesse surtout, les mères de famille, a-t-il annoncé ? La population, c'est plutôt une bonne solution pour vous ? Une belle proposition ? Écoutez, pour juger que c'est une belle proposition ou pas, il faut qu'on vienne juste un petit peu en arrière. À lundi soir, à l'annonce, à la lettre qui nous a été parvenue, qui est attribuée à Abdelaziz Bouteflika, où il nous annonce, à travers un subterfuge, une ruse, de l'annulation des élections présidentielles et de cette conférence qu'il appelle pour une deuxième république ou pour repartir de nouveau. Alors, c'est une ruse. Les Algériens se sont rendus compte que tout de suite, c'est une ruse pour qu'ils restent dans leur objectif, qui a toujours été le même, c'est de rester dans le pouvoir et de garder les manettes du pouvoir ad vitam aeternam. Avant cette lettre-là, on a eu déjà deux épisodes. Le premier, c'était quand M. Zahlan est allé au Conseil constitutionnel pour déposer la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Donc là, on s'arrête juste un moment pour se demander qui a missionné ou qui a demandé à M. Zahlan d'aller déposer cette candidature. Et qu'ensuite, on reçoit une deuxième lettre pour que Bouteflika nous dise qu'il n'a jamais été question de la candidature pour un cinquième mandat. Donc il y a deux options. Soit c'est Bouteflika lui-même qui a missionné Zahlan pour aller au Conseil constitutionnel. Et là, c'est un mensonge parce qu'il y a un démenti tout de suite qui sort pour dire qu'il n'y a jamais eu de volonté d'aller au cinquième mandat. La deuxième option, c'est une usurpation d'identité. C'est-à-dire que ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika qui a missionné Zahlan d'aller au Conseil constitutionnel. Il faut qu'on nous dise qui sont ces gens-là, qui a missionné Zahlan. Donc là, il faut que Zahlan réponde devant la justice. On parle beaucoup d'usurpation de fonction aussi, notamment face à ce que vous revendiquez les uns et les autres, notamment tous les deux dans la rue. Vous étiez à Paris encore dimanche dernier. Je pense que vous le serez encore en fin de semaine. Sofiane Denan avec Riposte International. Vous pouvez réagir bien évidemment sur cette annonce lundi soir. On sait tous tout de même qu'Abdelaziz Bouteflika est malade depuis 2012. Je rappelle aux téléspectateurs, 8 mai 2012, sa dernière intervention orale et publique. On sait tous les uns et les autres aujourd'hui que le président est très malade, qu'il n'exprime plus, qu'il n'écrit plus. Ce n'est un secret pour personne. C'est-à-dire que tout le monde sait que M. Abdelaziz Bouteflika n'est pas apte à occuper sa fonction de président de la République. Et ce, depuis longtemps. Et nous, à Riposte International, on le croit fermement que ce n'est pas lui qui prend les décisions. Ce n'est pas lui qui rédige les lettres. Ce n'est pas lui qui s'engage. Il dirige qui intervient. Alors, quelque part, pour réagir à ce que disait Massinissa Medani, est-ce que quelque part, vous vous sentez un peu pris pour, je ne sais pas, des moins que rien ? Certains parlent notamment sur des pancartes de clowns. Est-ce que vous pensez un peu que vous n'êtes pas écouté, tout simplement ? Il suffit de regarder l'incroyable mobilisation du peuple algérien, de regarder les slogans qui ont été lancés. C'est tout simplement une réponse à ce pouvoir pour dire simplement qu'ils sont dans un coin et le peuple est dans un autre coin. C'est-à-dire que le peuple, il a su avec son intelligence que le pouvoir est en train d'insulter depuis longtemps. qu'ils savent très bien que ce n'est pas M. Bouteflika qui prend les décisions. C'est tout un groupe qui est en train d'usurper de sa personne pour le présenter, soi-disant, à cinquième mandat. Qui intervenait beaucoup, qui travaillait aussi, qui militait. C'est quoi pour vous ? C'est plutôt un jeu ? Donc, Ouyahia qui s'en va, Nordine Bédoui qui arrive, la constitution qui est totalement remise en question un peu tous les jours avec des rebondissements. Comment vous sentez les choses un peu ? C'est que le président de la République et son équipe ont envie de gagner du temps ? Ou c'est plutôt, je rappelle tout simplement, encore une fois, ce matin, ce jeudi matin, qu'on conférence de presse avec Nordine Bédoui et Ramtan Lamamra, c'est clair, c'est la priorité absolue et de réunir les Algériens et de leur permettre d'aller ensemble vers un avenir meilleur, fin de citation. Il y a tout de même une envie d'ouverture. Il y a surtout une envie de gagner du temps, comme vous venez de le dire, parce que la première proposition, si vous vous rappelez, même avant l'appel du corps électoral, qui a été portée par des partis qui soutiennent ce régime, c'était de prolonger le quatrième mandat pour se donner le temps. Ils voulaient nous faire croire que ce qu'ils ont réussi à détruire en 20 ans, ils allaient pouvoir le construire en un an. Donc ça, c'est clairement une volonté de ce pouvoir de gagner du temps. Là, ils veulent aussi gagner du temps pour, premièrement, essouffler la contestation, trouver d'autres moyens pour remplacer Abdelaziz Bouteflika par une autre personne et qui conduira la même politique, et troisièmement, avoir du temps pour trouver une sortie sans qu'il y ait trop de casse pour eux. Donc la nomination de Bédoui, pour moi, ce n'est pas l'élément le plus important. C'est surtout l'éviction de Hamedoui Hia qui a joué là un rôle de fusible, parce qu'il a quand même cristallisé à lui-même le rejet. Vous pensez même à l'éviction ? C'est plutôt stratégique pour dire à la population algérienne. On va poser la question dans quelques instants à notre journaliste en direct d'Alger, Fares Salawatim. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt une éviction ? Ou c'est plutôt de dire à certains membres, voilà, vous allez quitter un peu le gouvernement pour montrer à la population, pour aussi proposer concrètement ? Il peut y avoir aussi une volonté de bien faire dans ce gouvernement Bouteflika. Huyia, comme tous les Algériens le savent, il cristallise vraiment le rejet de la population algérienne. Donc ils nous ont dit, Huyia, on va le... d'accord, vous ne l'aimez pas. Huyia, voilà. Qui était apprécié tout de même dans le corps Bouteflika. Dans le corps Bouteflika, mais là on parle du peuple. Le peuple le rejetait, il y avait un rejet viscéral. Donc la nomination de Bedoui, les Algériens connaissent Bedoui, ils savent qu'il n'a aucun poids politique et qu'on le compte dans le corps des partisans de Bouteflika. Donc là, ils affichent une volonté directe de dire aux Algériens qu'on est là, on reste, on met les nôtres dans cette nouvelle transition. Sofiane Donat, je vais vous redonner la parole. Il est avec nous en direct d'Alger. Vous êtes journaliste Fares Salawati. Comment vous... alors vous pouvez aussi réagir bien évidemment un peu sur cette semaine encore une fois qui bouge de mouvement en mouvement, de proposition en proposition. Alors est-ce que vous êtes plutôt partant aussi pour dire que le gouvernement actuel, Abdelaziz Bouteflika et ses équipes ont envie plus de gagner du temps ou plus de remettre le pays peut-être dans une sérénité avec un vrai travail, un vrai travail, comme l'a dit ce matin le Premier ministre et le vice-Premier ministre en disant voilà, assurer la transition vers un nouveau président, dans le respect de la démocratie. Je rappelle la transition ne dépassera pas une année, travailler avec tout le monde, un changement radical. Est-ce que vous êtes plus... vous êtes confiant avec ces propositions ? Vous aussi vous parlez de ruse et de gain de temps. Bonjour tout le monde. Donc on peut dire que toutes les procédures qu'ils ont faites depuis le début de semaine, c'est voulu parce qu'ils vont gagner du temps. Et le but de tout le peuple algérien qui est sorti depuis trois semaines, c'est pour casser ce régime, c'est pour voir d'autres personnes qui vont prendre la parole en Algérie. Voilà. Donc notre but demain, parce que demain il y aura aussi une grande marche, donc le but c'est pour faire un échange en Algérie. Voilà. Mais comment vous expliquez, dès lundi, après la proposition, l'annonce du retrait, donc de la candidature, je rappelle ce cinquième mandat annulé, report des élections, une demi-heure après, les rues notamment d'Alger étaient prises en main par les manifestants. Comment vous vous expliquez quelque part que vous n'êtes, d'après en tout cas tout ce qu'on peut entendre, ces manifestations, que vous ne soyez pas écoutés ? Comment vous l'expliquez ? Est-ce que réellement le gouvernement actuel fonctionne et marche avec des œillères ? Ou est-ce que, comment vous l'expliquez ça à vous, à un moment donné, que le peuple ne soit pas écouté après maintenant quatre semaines de mobilisation ? Allô ? Oui, oui, on vous entend, Fares Laoti ? Je m'entends très très mal, allô ? Oui, vous m'entendez ? Très bien, on va essayer de remettre la connexion en direct d'Alger. Je vous rappelle, peut-être même question, comment vous l'expliquez ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que maintenant, ce peuple algérien, ces Français qui sont dans la rue, est-ce que le gouvernement, j'ai envie de dire, avec ses solutions, aura gain de cause ? Ou est-ce que les Algériens, les Algériennes, il y a aussi des Canadiens, des Américains, des Français qui soutiennent votre mort ? Est-ce que, réellement, ce mouvement va continuer ou va plutôt s'essouffler ? Juste pour revenir par rapport aux décisions qui ont été proposées par Bouteflika et les personnes qui sont derrière lui. Donc, de ce point de vue-là, il est clair qu'ils sont complètement, ils sont dans un déphasage complet avec les revendications de la population. Cela a été constaté par tout le monde. C'est tout simplement un coup d'État contre la volonté du changement de ce peuple. Le peuple, il a revendiqué clairement à travers des slogans qu'il voulait un changement de toutes les têtes, qui représentait le gouvernement, qui représentait le pouvoir depuis 1962 jusque-là. Et quand on voit les personnalités qu'on nous présente aujourd'hui pour mener une pseudo-conférence qui va, soi-disant, régler la crise, on est quand même voué se poser quelques questions sur la volonté de ce pouvoir d'un réel changement dans le pays. Et d'ailleurs, le président Bouteflika va être dans une situation d'inconstitutionnalité à partir du 26, c'est-à-dire le 27. Au matin, il ne sera plus président de la République. Officiellement. Et ce matin, les journalistes ont posé la question à M. Bedoui et qui, lui, a tout simplement détourné la question. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas la réponse aux questions qu'on se pose. C'est-à-dire que sur quelle base constitutionnelle cette annulation des élections et comment vont-ils faire par la suite ? Voilà. Mais comment vous la voyez, cette suite ? Vous dites clairement que la population algérienne, quoi qu'il arrive, va continuer à être dans la rue ? La réponse a été claire. La réponse dès le lundi soir de la part des Algériens, de la population algérienne, était très claire et très précise. Rendez-vous le 15. Le 15 mars, vous allez voir notre réponse. Ça sera ça. Donc, demain, le 15 mars, Bouteflika et ses compagnons vont voir la réponse des Algériens. Et ça sera une manifestation, à l'image de celle qu'on a vue le 1er, le 8 et même le 22 et le 24 février. Ça va être une manifestation historique. Historique, ça sera la grande réponse à cette proposition de Bouteflika. J'irai même plus loin parce que juste après l'annonce des décisions qui ont été prises par M. Bouteflika lui-même, il y a eu plusieurs manifestations des gens qui sont sortis à travers le pays pour dire que cette fois-ci, on n'est pas dupes. On sait ce que vous voulez faire. Vous voulez vous maintenir au pouvoir. parce que rien que ça, on a refusé un cinquième mandat à Bouteflika. Et qu'est-ce qu'il nous propose en contrepartie ? On ne fait pas d'élection et je reste président. C'est-à-dire qu'il veut jouer la montre. Ils veulent jouer la montre. Je voudrais qu'on s'arrête quand même un instant sur ce qui se passe en Algérie. C'est la presse internationale en parle. Des manifestations pacifistes, des manifestations écologiques avec une population qui se mobilise pour ramasser un peu les quelques déchets, etc. Ce qui se passe, c'est inédit. Aujourd'hui, ce sont même des manifestations, une mobilisation reconnue à travers le monde. Quand on voit notamment, malheureusement, les mobilisations en France qui ont eu lieu avec les Gilets jaunes, une grande partie des Gilets jaunes, bien évidemment, ont eu un comportement exemplaire. Certains individus qui ne font pas partie, hélas, ou qui ne rentrent pas dans l'éthique des Gilets jaunes. Mais tout de même, on a vu quand même, voilà, certaines générations, des problèmes avec les forces de l'ordre français. Là, vraiment, on est dans un calme précis. Vous pouvez réagir là-dessus. Et surtout, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une sorte de réveil ? Est-ce que les Algériens sont sortis d'une sorte de coma artificiel ? On a vu cette Algérie, peut-être pas exagérée en disant qu'elle n'était peut-être pas totalement endormie. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas vu ça depuis 20 ans. – Écoutez, vas-y, si tu veux. – Donc, juste pour revenir par rapport à ça, il faut savoir que 45% de la population algérienne est âgée de moins de 25 ans. C'est-à-dire que c'est des jeunes… – Qui n'ont connu qu'Abdelaziz Bouteflika. – Qui n'ont connu qu'Abdelaziz Bouteflika. – Qui n'ont pas forcément tous connu les affres de la dessinée noire. Qui n'ont pas peur de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, de s'opposer clairement à ce pouvoir mafieux. Et d'un autre côté, qui s'est nourri de tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire que politiquement, ils sont mûrs. Ils l'ont prouvé durant toutes les manifestations, comme vous venez de le citer. Et encore récemment, le dimanche, je voulais signaler quand même qu'à place de la République, il y avait énormément d'Algériens. Il y avait près de 10 000, selon les statistiques officielles, 10 000 personnes. Et à la fin de la manifestation, un groupe de jeunes s'est mobilisé pour nettoyer la place. Donc, c'est un message fort pour dire que le peuple algérien est prêt à se prendre en charge. Il n'a pas besoin de tutorat. Il n'a pas besoin de rametan la mamra ou de X ou Y qui prétendent une certaine, on va dire, j'oublie le mot, mais… Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'ils ont plutôt le monopole d'une certaine organisation. Vous pouvez réagir bien sûr sur cette exemplarité par le peuple algérien sur ces manifestations pacifistes. Les Algériens ont tout simplement retrouvé la fierté d'être Algériens. Ça fait 20 ans que le pouvoir nous dit, si je pars, vous allez vous entre-dévorer. Et là, la réponse a été cinglant. Et pourquoi maintenant ? Pourquoi en 2000 ? Pourquoi avoir attendu 5, 10, 15, 20 ? On pouvait accepter, les Algériens pouvaient accepter un mandat, deux mandats, trois mandats, quatre mandats, on en est… Pourquoi ? Est-ce qu'à votre avis, c'est plutôt cette jeunesse, comme vous le disiez, Sofiane Donan et les réseaux sociaux, ou c'est qu'à un moment donné, il y a vraiment un ras-le-bol total ? Ce genre de processus prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se rend compte qu'il faut sortir, qu'il faut changer les choses. Ça prend du temps, ça a pris le temps. Là, ça a pris quatre mandats. Bien que, dès le deuxième mandat, beaucoup de personnes, beaucoup de… La classe politique est sortie pour dénoncer. Mais je pense que ça a joué aussi à l'éveil de la population algérienne. Mais il faut surtout souligner qu'à partir de là, du mois de février 2019, on a retrouvé cette fierté d'appartenir au peuple algérien. Je vous rappelle juste que 15 jours avant la sortie, les grandes sorties d'Alger, de Khanshla et de Kharata, Ouhia nous disait, on ne va pas vous laisser sortir parce que vous allez tout casser, vous allez tout brûler, parce que vous n'êtes pas un peuple qui sait sortir dans le calme. On lui a prouvé le contraire. La réponse a été sanglante, cinglante. Et les Algériens ont démontré à Ouhia qu'ils se trompaient, mais vraiment, complètement, sur l'appréciation qu'il avait du peuple algérien. Le temps avance. De semaine en semaine, mobilisation, forte mobilisation. Comment on peut se projeter avec vous, qui êtes militant, qui représentez des groupes ? Comment on peut se projeter aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, effectivement, le peuple a envie de diriger d'une manière ou d'une autre, en tout cas, a envie de prendre les choses en main. Mais à un moment donné, il va falloir que l'Algérie s'organise. Il va falloir une gouvernance, un Premier ministre, un Président de la République. Si on va un peu loin, il nous reste une petite quinzaine de minutes d'émission, comment vous voyez les choses ? Il faut savoir que la société civile a commencé à s'organiser bien avant ces événements. Il y a eu des conférences, il y a eu des gens qui réfléchissent sur une suite qui va mettre l'Algérie dans une autre ère, qui va apporter du nouveau. Donc, la réponse va venir de là, de cette société civile, de ces jeunes qui ont du talent, qui ont des idées, de nouvelles idées à apporter. Moi, j'aimerais citer, par exemple, l'exemple qu'on a vu hier, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui ont proposé qu'on renseigne sur des post-it des idées de renouveau d'une Algérie. Comment ils l'imaginent ? Vous avons ces images à l'écran. Voilà, ils ont collé ça sur un mur. Donc, c'est parfait, c'est magnifique. Donc, inutile de vous poser la question, est-ce que vous ne craignez pas un peu un scénario libyen, peut-être syrien ? Absolument pas, absolument pas. On a vu le comportement irréprochable des manifestants algériens. On est très, très loin d'un scénario qui va se transformer en... Alors, pour une fois, vous êtes d'accord avec Ramtan Lamamra, qui dit clairement, il faut être responsable, il ne faut pas s'inquiéter, nous avons notre histoire. Les Algériens n'ont pas attendu Ramtan Lamamra pour qu'il soit exemplaire dans leur contestation. Maintenant, quand vous dites, la contestation est là, le temps passe, l'objectif c'est quoi ? C'est de transformer le pouvoir de ce clan-là vers la revendication populaire. Ça va se faire à travers des mécanismes. Gilles Jadid a proposé une démarche constructive pour que ça se fasse dans la douceur. Ça sera, ça va passer par une personne consensuelle qui sera désignée et qui sera validée par la population, par la classe politique et par tous les intervenants. Cette personne-là aura comme mission de former une équipe ou un forum qui va gérer les affaires courantes de l'Algérie, de l'État, et en parallèle former un gouvernement qui va organiser des élections présidentielles. Et l'objectif après ça, c'est d'avoir des élections présidentielles qui sont gérées et validées par une organisation neutre avec un gouvernement qui ne sera ni partisan ni appartenu au pouvoir. Ce sera un gouvernement de personnes neutres. Et l'objectif par la suite, c'est vraiment d'avoir des élections présidentielles, ensuite des élections législatives. Et c'est comme ça qu'on va commencer à construire notre pays. Alors, demain, vendredi 15 mars, pour la rupture définitive avec le système en place, pour la dissolution du Conseil constitutionnel, la mise en place des manifestations, la mise en place de cette Assemblée constituante. On salue encore les médecins ce matin, les handicapés qui sont présents à Alger à se mobiliser. Donc, demain, s'annonce une très très grande journée en Algérie, notamment avant dimanche à Paris. Oui, ça va être une grande manifestation, la manifestation qui va troncher, qui va dire clairement à ce pouvoir que le peuple, il veut une rupture simple et claire avec tout ce qui est représenté par le pouvoir algérien depuis 1962, y compris les personnalités qu'on nous a présentées comme des personnes qui vont, quelque part, régler la crise. Donc, je voulais revenir sur, justement, les propositions de riposte internationale, qui vont un petit peu dans le même sens que ce qu'a dit mon camarade de Gilles Jadid. Donc, le départ du président et de ses conseillers, la mise en place d'un gouvernement de transition, qui est composé de personnalités nationales intègres, dissolution des deux chambres du Parlement et la mise en place d'un conseil de transition qui travaillera en collaboration avec le gouvernement de transition et qui sera composé de partis politiques, de syndicats, de représentants de la société civile, des magistrats et la préparation des conditions vraies et réelles d'une élection libre et transparente. Je voulais lancer un message, je ne sais pas si vous allez revenir vers moi après ou sinon je vais le faire tout de suite. Profitez du temps. Je voulais mettre en garde, donc, par rapport aux marches de demain. C'est une marche qui drainera beaucoup de monde. Donc, il faut être responsable dans les actions. Je mets en garde le pouvoir. Nous mettons en tant qu'organisation en garde le pouvoir parce que notre ONG, elle peut se constituer en partie civile pour traîner devant les tribunaux internationaux les responsables soupçonnés d'utilisation de la violence. Donc, attention, nous voulons que ça se passe dans le calme. Le peuple sait rester, il connaît ses limites, il sait faire des marches, il l'a prouvé durant trois semaines. Donc, attention à ce que vous allez faire. Voilà. Peut-être aussi un dernier mot, demain s'annonce une très, très grande journée de mobilisation. Je pense que votre groupe, votre parti, Gilles Jadid, sera présent en Algérie et puis aussi à Paris dimanche. Alors, il sera présent demain en Algérie, comme il a été présent dès le début de ses manifestations. Demain sera une grande fête, demain sera une grande manifestation qui sera à l'image de ce qu'on a déjà vu jusque-là. Ce ne sera peut-être pas la dernière, ce ne sera peut-être pas demain la victoire, mais il faut continuer à mettre la pression, il faut continuer à mettre la pression jusqu'à ce que ces gens-là partent. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients pour qu'on commence vraiment à construire notre pays. Il y a une conscience politique collective, tout le monde est conscient de sa citoyenneté, tout le monde est conscient que ce refus doit être pacifique. Avant de se quitter, une petite minute, quand on vous écoute, vous allez tous dans le même sens, en tout cas les opposants, ceux qui sont avec le peuple. Vous vous réunissez tout de même, vous travaillez ensemble, vous vous connaissez je pense, parce que c'est aussi certains qui disent maintenant depuis plusieurs années en Algérie, les partis opposants ne sont pas capables de travailler ensemble, il n'y a pas aussi de partis opposants ou de personnes politiques, femmes ou hommes capables de diriger le pays. Vous travaillez tout de même ensemble, main dans la main, comme on dit, pour avancer, pour... On a toujours essayé, Agil Jadid, et a fait l'effort et fait le nécessaire d'être proche de la société civile, et je vous confirme qu'avec Sofiane, Réposte internationale, on travaille ensemble, pas loin qu'hier soir, on a travaillé, on a préparé la sortie et le rassemblement qui aura lieu ce dimanche à la Place de la République à partir de midi. Donc oui, on essaie de converger nos efforts pour le même objectif. Donc, juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il dit, donc en effet, on travaille ensemble, donc on accompagne ce mouvement populaire, pas parce que, bon, le peuple, il est conscient, il savent ce qu'ils font, les gens, ils sont conscients, intellectuels, ils savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien, mais nous, on est là, on encadre, on fait en sorte que ça se passe bien. Donc, j'espère que demain, ça va être... De toute façon, nous appelons tout le peuple à sortir dans la rue. – Et c'est le cas. – Voilà. Et dire clairement que nous ne voulons plus de ce pouvoir. – Je crois qu'en tout cas, vous vous êtes exprimé ce soir et on l'a bien entendu. Merci à tous les deux. Je rappelle, donc, Massinissa Medani, vous êtes membre du Conseil national de Gilles Jadid, nouvelle génération. Sofiane Denan avec nous sur ce plateau. Merci à vous, vice-président de Riposte international. Amina Afef, Chahib, qui est prise sur d'autres plateaux aussi pour parler de cette actualité que j'aurai le plaisir de recevoir d'ici la fin de soirée pour m'entretenir avec elle, notamment avec Comité stratégique Mouvement Iptika. Et puis, un petit salut. On a eu un problème de connexion, notamment via téléphone Skype, avec Salawati Fares, journaliste à Alger, qu'on aura le plaisir aussi de réentendre. Merci à tous. Abdela, merci d'avoir réalisé cette émission. Aziza, merci d'avoir été à mes côtés pour préparer cette émission. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook et la page YouTube d'Air Télévisions. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada